Bonjour tout le monde, ici moi, Taqman, avec un nouveau deck sur Magic Tools. Donc, ouais, là, un deck assez intéressant, qui n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, un deck de loups-garous. Oui, oui, les loups-garous sont pas mal exclusifs à Innistrad, donc, tu sais, quand ils sont là, il faut en profiter. Donc, ouais, les loups-garous, c'est toutes des créatures qu'au début de chaque upkeep, s'il n'y a aucun spell qui a été joué dans les tours, ils se transforment. Puis, une fois qu'ils sont transformés, ils sont beaucoup plus forts. Puis, au début de chaque upkeep, s'il y a un joueur qui a joué deux spells le dernier tour, ils flippent. Donc, ouais, c'est ça, là, c'est le thème principal. Donc, ouais, la majorité du temps, le côté fast, il n'est pas vraiment super puissant, tu sais, il est correct, mais pas malade. Mais, l'autre côté, tu sais, le verso, lui, lui, il est puissant, du moins pour le mana cost, tu sais. Donc, un des trucs avec ça, c'est, ben, tu joues tes werewolves, puis souvent, si tu veux les flipper, il faut que tu skippes ton tour. Puis, ça, c'est pas super intéressant, parce que, ouais, juste pas jouer de spell, tu sais, c'est pas vraiment une formule gagnante. Ben, tu peux jouer des spells durant le tour de ton adversaire, par contre, donc tu pourrais jouer comme une instant ou une carte avec flash. Donc, ouais, pour ça, le deck, c'est vraiment, tu sais, beaucoup de werewolves, plus beaucoup de distant et de cartes avec flash. Donc, ben, voyons le deck un petit peu en montrant les loups-garous, hein, c'est eux, les vedettes de cette vidéo-là. Donc, Kissing Forge Master, deux manœurs, deux, un, à chaque fois qu'elle bloque ou qu'elle est bloquée par une créature, elle fait un dégât à cette créature-là. Donc, c'est assez bon, ça, c'est une des rares créatures à deux manœurs capables de bloquer, comme, un, 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 consul, gluten, tu sais, la 2-1, first strike. Donc, ouais, c'est bon quand les decks utilisent des petites créatures. Une fois qu'elle flippée, c'est rendu une 3-2, puis qu'à chaque fois qu'elle est bloquée ou qu'elle bloque, il fait deux dégâts à la créature. Donc, ouais, c'est cute, j'aime ça. Souvent, les loups-garous, c'est ça, tu sais, ils ont comme des stats et une habilité que les deux deviennent meilleures quand ils sont flippés. Donc, je l'aime bien, Kissing Forge Master. Il faut des loups-garous à jouer tôt, surtout, donc deux manœurs, ça, c'est le fun. Dustwatch Recruiter, lui, je l'aime beaucoup. Deux manœurs, deux, deux, tu peux payer trois adas pour garder les trois cartes sur le top de ton deck. Tu peux révéler une créature là-dedans et la mettre dans ta main. Et tu mets le reste dans le bas de ton deck. Puis, quand il est flippé, ça devient une 3-3 qui fait en sorte que tes créatures coûtent un de moins à jouer. Donc, lui, je l'aime bien parce que l'affaire, cette habilité-là, si ça te permet de faire de quoi, même si tu ne joues pas, tu perds. Donc, si tu veux skipper ton tour pour flipper tes loups-garous, tu sais, tu as quand même de quoi à faire. Tu sais, tu peux activer son habilité pour essayer de piger les créatures, donc c'est le fun. Puis, des fois, tu le joues tour 2, ton adversaire, il skippe son tour parce qu'il n'y a juste rien à faire. Il fait juste que tu es joué son l'impasse. Puis là, tu es rendu avec une 3-3, puis tu peux jouer comme une carte à 4 manœurs, donc ouais, ça, c'est assez le fun. Bon, l'aimant, passe-fils, 2 manœurs, 3-3. Elle ne peut pas bloquer, sauf si tu contrôles une créature avec 4 de power ou plus. On a quand même... Les loups-garous, souvent, quand ils flippent, ils sont proches de 4 de power. Enfin, donc, pas tant que ça, maintenant, je pense. Mais en tout cas, c'est quand même une 3-3 pour 2 manœurs comme Defender, essentiellement. Mais, hey, c'est une autre carte pour bloquer Consulz-Utenant, donc ouais, c'est bon contre les décoratifs. Puis quand elle flippe, ça devient une 4-4. Donc, ouais, aussi simple que ça. C'est quand même cute que si tu as un Lemault Butcher en jeu, tu peux attaquer avec ton Pacifisme si tu as une créature avec 4 de power, donc, ouais. Hey, une 4-4 pour 2 manœurs, c'est pas mauvais, hein. Bon, on a Gare Reach Bandit, 3 manœurs pour une 3-2 Ace. Parce qu'en fait, pas si pire, c'est une bonne petite carte agressive. Puis, quand elle est flippée, Build-In Pack Alpha, donc 4-3. Puis, elle a une habilité vraiment intéressante. À chaque fois que Télu Garou arrive en jeu, tu peux le transformer tout de suite. Donc, ouais, si tu joues un autre de Télu Garou, tu peux juste dire, tiens, tu te transformes, bang. Donc, ouais, ça, c'est le fun. C'est cute, la vérité. Mais ce que j'aime vraiment, c'est le fait qu'une 3-2 Ace pour 3 manœurs, c'est pas mauvais. Donc, ouais, la vérité est le fun. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Break Neck Rider. 3-2 pour une 3-3. Ce qui est, étrangement, je pense que c'est comme la première fois qu'on voit ça dans le rouge. C'est une 3-3 pour 3 manœurs avec aucun inconvénient. Mais, ouais, c'est pas des mauvais stats. Une fois qu'il est flippé, c'est Neck Breaker 4-3. Puis, toutes tes créatures qui attaquent gagnent plus 1, plus 0 et Trample, incluant lui-même. Donc, quand il va attaquer, ça va être une 5-3 de Trample. Ça, j'aime vraiment ça parce que tes Loups-Garou, ils ont tendance à être assez gros. Donc, le Trample, c'est vraiment utile. C'est ton adversaire a plein de petits bloqueurs. Donc, ouais, j'aime bien lui. Silverfur Partisan. Hé, c'est pas un Loups-Garou, ça. C'est un Wolf Warrior, ok? Un Guerrier-Loup. 3 manœurs pour une 2-2 Trample. Ouais, Trample, c'est un peu bizarre sur une carte à 2 de Power, mais bon. À chaque fois qu'un de tes Loups ou Loups-Garou devient targeté par une Instant ou une Sorcery, tu mets un token de Loups-2-2 en jeu. Puis, ce token-là aussi, s'il est targeté, c'est un Loup, donc il va faire un autre token. Donc, ouais, ça, c'est le fun. Ça te protège un petit peu contre du Removable Spell. Vraiment, ça te protège, mais disons que ça te dissuade beaucoup ton adversaire d'utiliser ses Removable Spell. Donc, ouais, bonne carte. Hermit of the Nanorals. 3-1-1 pour une 2-3. Quand ton adversaire joue un Spell durant ton tour, tu piges une carte. Donc ça, c'est vraiment le fun. Encore une fois, c'est pas tant que ça l'empêche ton adversaire de jouer des Spell durant ton tour, c'est que ça le dissuade, tu sais. Ça y tente pas vraiment. Puis une fois qu'il est flippé, ça devient une 3-5 sur Via Linguish. 3-5, puis quand ton adversaire joue un Spell durant ton tour, tu piges deux cartes. Donc ça, c'est le fun. Lone Wolf of the Nanorals. Donc, cette habilité-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est très bon pour les decks de loups-garous, parce que, comme j'ai dit, un des trucs pour flipper tes loups-garous souvent, c'est de skipper ton tour. Mais si tu fais ça, puis ton adversaire joue une instant, ben dans ce cas-là, tu vas juste pas flipper tes loups-garous au prochain tour, parce qu'il y a un Spell qui a été joué cette tour-ci. Donc, ouais, ça c'est un peu gênant. Mais si, de cette habilité-là, l'assert sera comme, « Ah, ça me tente pas, va jouer de quoi pour le faire pliger une 4. » Donc, ouais, c'est bon, c'est bon. Et dernière créature, je suppose, Pack Guardian. Encore une fois, c'est pas un loup-garou. Ben, c'est un loup, donc ça a de la synergie avec certaines d'autres cartes. 4 manas pour une 4-3 en flash. Et quand il arrive en jeu, tu peux discarter un laine de ta mince, puis si c'est le cas, ben, tu mets un loup 2-2 en jeu. Donc, lui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est assez puissant. J'aime beaucoup Flash, comme je l'ai dit, le truc. Tu skippes ton tour, puis t'essayes de jouer un Spell durant le tour de ton adversaire. Puis Pack Guardian, il aide beaucoup pour ça. Donc, ouais, c'est 4 manas. Tu skippes ton tour, flippes tes loups-garous. Après ça, je joue un Pack Guardian, puis tu te fais genre 6-5 de power, ouais. Puis, le deck, il n'y a aucune carte qui coûte plus que 4 manas. Donc, vous pouvez très bien juste avoir vos 4 laines, puis après ça, garder les autres dans votre main pour le Pack Guardian. Donc, ouais, vraiment fun comme carte. Puis, le fait que ce soit un loup qui fasse un token de loup, comme je l'ai dit, c'est une synergie. Avec le Silverfur Partisan, puis aussi une autre carte qu'on va voir. On a Arlen Kord. Arlen Kord. Bien sûr, on ne va pas jouer un deck de loups-garous sans Arlen Kord. D'ailleurs, ce n'est pas la raison pour que je voulais jouer ce deck-là. Je voulais juste vraiment jouer un deck où je pouvais la jouer, elle. Donc, ouais, Planks Walker, 4 manas, 3 loups-garous. Plus 1, tu fais plus 2, plus 2 et Vigilance Ace à l'une de tes créatures. Donc, c'est bon pour passer. 0, tu mets un token de loups 2-2 en jeu et tu transformes Arlen. Donc, ouais, j'aime bien faire des tokens de loups. Puis, une fois qu'elle est transformée en Arlen, Embraced by the Moon, elle peut faire plus 1 pour donner plus 1, plus 1 à toutes tes créatures, ainsi que Trumple. Donc, encore une fois, Trumple, c'est bon dans ce deck-là. Donc, yes. Tu peux faire moins 1 pour faire 3 de dégâts à une créature ou à un joueur et la flipper. Donc, elle va redevenir Arlen Kord. Puis, sur moins 6, tu gagnes une emblème. C'est que toutes tes créatures ont Ace et peuvent taper pour faire du dégât égal à leur power à une créature ou à un joueur. Donc, ça, c'est assez malade. Toutes tes créatures sont essentiellement imbloquables et peuvent juste tuer les autres créatures. Donc, ouais, assez puissant. Donc, ouais, je l'aime bien. C'est un Plains Walker assez fort, mais qui joue pas mal juste dans un seul deck. Puis, on joue ce deck-là. Donc, on va en profiter. Bon. Sinon, on va regarder un petit peu c'est quoi les instants qu'on joue. Et les cartes avec Flash. On a Twin Bolt. Deux manas pour une instant. Deux dégâts que tu divises comme tu veux. Un classique. Mais j'aime beaucoup cette carte-là dans le deck à cause de ça à un combo. C'est un combo avec Silverfur Partisan. Vous savez que vous pouvez targeter deux de vos créatures à vous. Avec deux toughness et plus, préférablement. Pour en faire un dégât à chaque. Puis, vous allez vous faire deux tokens de loups. Puisque vous avez été... Deux de vos créatures ont été targetées. Puis, toutes vos créatures sont toutes des loups, des loups-garous. Donc, ouais. Ça, c'est un petit combo assez cute. C'est comme deux manas pour une instant qui te fait deux, deux, deux. Donc, nice. Mais ouais, c'est aussi utile pour tuer les créatures, bien sûr. Puis, comme je l'ai dit, c'est une instant. On aime ça. All Pack Resurgence. C'est sûrement une des grosses raisons de jouer le deck de loups-garous. Trois manas pour un enchantement avec Flash. Toutes tes... Toutes tes loups et tes loups-garous gagnent plus 1, plus 1 et Trumple. Tellement bon. Tellement bon. Dans notre deck, c'est littéralement toutes nos créatures gagnent plus 1, plus 1 et Trumple. J'ai-tu dit plus 2, plus 1 et Trumple, en tout cas? Plus 1, plus 1 et Trumple. Puis, ça flash. Donc, tu peux même prendre un adversaire par surprise. C'est soit après avoir bloqué ou après avoir attaqué. Puis, lui qui bloque. C'est un bang, plus 1, plus 1. Puis, ouais. C'est vraiment... C'est tellement bon comme carte. J'adore jouer Always Watching dans mes decks agressifs. Puis, All Pack Resurgence, c'est juste tellement meilleur pour ce deck-là. Puis, ouais. J'adore ça. On a aussi Fire Tempher. Trois manas fait 3 dégâts à une créature ou à un joueur. C'est la madness pour un mana rouge. Mais, je pense qu'on a comme rien pour discarter dans ce deck-là à part, genre... On a le... L'autre clou, là. Guardian of the Pack. Mais, ça discarde juste des laines, pas des... Plus unistants. Donc, ouais. Je suppose si notre adversaire, il y a une Liliana ou quelque chose. Je sais pas. On peut l'utiliser avec madness. Ouais. En général, c'est juste 3 manas pour un instant qui fait 3 dégâts à une créature à un joueur. Ce qui est assez bon. Et, finalement, j'ai aussi Inner Struggle. 4 manas pour une instance. Une créature se fait du dégâts elle-même égale à son power. En général, ça va pouvoir tuer pas mal n'importe quelle créature. C'est pas balade comme garde. Parce que 4 manas, c'est quand même assez cher. Mais, euh... C'est une Instinct. Puis, c'est du removal. Puis, euh... Dans cet électrique-là, tu sais, c'est... C'est vert-rouge. T'as de la misère un petit peu à tuer les grosses créatures. Puis, Inner Struggle, ça aide contre ça. Donc, euh... Ouais. Nice. En termes de laine, vraiment rien de malade. Neuf montagnes, sept forest. J'ai un petit peu plus de cartes avec du rouge dans leur manacoste. Comme tu sais, le Fairy Temper qui est double rouge. Puis, j'ai aussi, euh... Breakneck Rider. Donc, ouais. Un petit peu plus de montagnes que de forest. Puis, sinon, Cinderglade. Rudebound Crack. Plus 4 Timber Gorge. Dans ce deck-là, ça me dérange pas de jouer des lignes qui arrivent en jeu tapé. Puis, euh... Ouais. Ben, c'est ça le deck. Donc, deck de loups-garous. On va aller l'essayer en ligne. J'ai jamais utilisé ce deck-là en ligne. J'ai surtout utilisé contre des compiou. Puis, je le trouvais assez le fun. Donc, euh... On va voir s'il peut être le fun en ligne aussi. Bon. On tombe sur un petit Gaétan. On va voir Gaétan contre des loups-garous. Qui c'est qui va gagner? Sofa Sleeper. Sofa Sleeper. Ben. On commence. Je suppose que c'est bon. C'est correct, quand même. Ça manque un petit peu de créatures. Ben, on a... On a toutes les lignes qu'il nous faut. On peut jouer notre Pacifiste ici. Notre Silverford Partisan. Hum. C'est cute. Aussi, une autre affaire que je n'avais pas mentionné. Mais, euh... Avec le Alpac Resurgence, l'enchantement qui pump tous nos loups et nos loups-garous, là. Ben, le mode Pacifiste va devenir une 4-4. Puis, dans ce cas-là, elle peut attaquer tout de suite. Donc, même si elle n'est pas flippée ou que tu n'as pas d'autres créatures avec 4 de power ou plus. Donc, ça, c'est vraiment bon. Donc, si on loupige le prochain tour, c'est peut-être ça qu'on va faire? Ah, shit! C'est le deck de Vampire. Hum, hum, hum. OK. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si je devrais essayer de le tuer tout de suite. On va peut-être juste skipper notre tour ici. Ben, je pense qu'on va juste skipper notre tour. Puis, essayer d'utiliser Fiery Temper. OK. Donc, il va discarter tout quoi de sa main. OK. Il va discarter ça ici. OK. C'est vrai, correct. Donc, il joue avec Madness un petit peu gossinant. Puis là, elle, elle va flipper. Ouais, elle, elle peut discarter une carte pour la flipper en 3-2 flying. C'est assez malade, considérant que tu joues ça au tour 2, tu sais. Mais, c'est pas grave. Parce qu'ici, on peut la tuer. Nous, on paye le plein prix pour nos... Le plein prix pour nos Fiery Temper maintenant. Bon. Puis ici, il joue rien. Il joue, lui, ici. C'est pas vraiment un problème. OK. Je vais juste jouer Arlen Kord ici. Puis mettre à me faire des tokens. Oh, Inner Struggle. OK. Ça serait peut-être bon plus tard. Ouais, le deck Vampire, Rouge, Noir, Madness. Un autre deck que j'ai bien envie de jouer. Tiens, on va se faire un petit token de loup. On va pouvoir bloquer son dude ici. Qui peut discarter une carte de sa main pour se donner plus 2, plus 1. Après ça, je devrais être correct. Genre, même si je pige un Len, ça va me faire une carte à discarter avec Backgarden. Je vais pouvoir bolter une de ses créatures ici. Le prochain tour. Sauf s'il me la tue. Ça, c'est peu qu'il me la tue. Ah, ouais. C'est un autre Fiery Temper. Eh. Pas la fin du monde. OK. Puis je joue rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Timber Gorge. OK. On va garder ça dans notre main. Puis, je suppose qu'on va passer notre tour. On va passer notre tour. Malheureusement, on n'a pas de loups-garous en jeu. C'est quoi cette affaire-là? C'est supposé être un deck de loups-garous puis on a juste, genre, des loups. Des loups esprits puis des loups guerriers. Donc là, le deck de Vampire ne me fait pas trop peur parce qu'une des grosses... Attends, c'est quoi ça? Il a le discarté Avacin's Judgment. OK. C'est correct. Une des grosses faiblesses du deck de Vampire c'est qu'il a tendance à manquer de jus. Il se vide très vite. Donc, il va me faire deux dégâts là-dessus. Deux sur moi. Puis, ça va devenir une... Trois, un. Je vais pouvoir jouer mon pack Guardian puis le bloquer avec le loup. Puis, après ça, je vais être dans une assez bonne... Une assez bonne position ici. Il n'y aura plus de créatures. Moi, je vais pouvoir le fesser avec ma 4-3. Je vais sûrement jouer le Silver Fur Partisan. C'est-à-dire que là, il ne joue pas de Languish. Ben, je dis ça. C'est peu qu'il joue des Languish mais ça m'étonnerait énormément. Donc, c'est juste du removal bien normal qu'il y a. Mais dans ce cas-là, avoir un Silver Fur Partisan, ça va être assez bon. Donc, putain, on va jouer ça puis on va attaquer. Donc, comme je l'ai dit, le problème avec le deck de Vampire, c'est vraiment le fait que... T'sais, il est vraiment all-in, t'sais. Puis, si ton adversaire, il est capable de survivre les premiers tours, en général, t'as pas beaucoup de manières de t'en sortir, t'sais. Ah ouais, là, il flotte un petit peu. Le deck de Vampire, tu ne peux pas appiger plus que 3-4 Lens, je dirais. C'est ça. Là, s'il y a du removal, c'est pas super attrayant pour lui parce que je vais me faire un token 2-2. Puis, si je pige un Lens, je vais pouvoir jouer lui puis activer son habilité tout de suite parce que ça, c'est le fun. qu'il ne joue rien. Ce qui n'est vraiment pas ce que tu veux faire avec le deck de Vampire. Ok, c'est bon, on va attaquer avec ces deux-là pour 6 de dégâts. C'est le fun, en plus, j'ai un removal spell. Lightning Axe, ok, donc il va payer 6 mana pour tuer, genre, je ne sais même pas qui c'est qui veut tuer ici. Dans les deux cas, c'est vraiment pas très bon. Ok, ouais, il tue le gros. Ah, ok, il y avait Avacine Judgment. Ok, c'est pas super beau pour ça non plus. Donc, il va me tuer lui aussi puis je vais me faire deux tokens de loup. Ouais, non, c'est vraiment pas très bon pour lui, ça. Donc, bang. Bang. Je ne fais pas de dégâts, je suppose, ben ouais, là, il n'y a juste plus rien dans sa main. Je vais avoir un Dustwatch Recruiter qui va pouvoir me faire piger des cartes. Puis, j'ai trois créatures en jeu. Ouais, il n'y a juste rien à jouer ici. Fiery Temper. Ok. Donc, ah, what the fuck? J'ai activé son habilité, mais ça n'a pas fonctionné. Tabarnane. Ah, pas grave. Ok, on va juste attaquer avec tout. Ça, c'est une affaire que j'ai, ils ont changé. Ils ont changé de quoi, dans la manière que la priorité passe. ils vont, ils vont, ils vont, ils vont skipper tes phases si tu n'as pas de sorcery à jouer. Donc, si tu as juste des cartes avec Flash ou des instants, ils vont juste, genre, skipper ton main phase qui peut être vraiment agossant. Parce que quand tu as comme des clous en jeu, là. Mais bon. Ok, donc là, lui, il y a quelque chose à jouer. Ça m'étonnerait que ce soit, qu'elle soit ben bon parce que, ouais, je vais avoir Rainer's Struggle aussi. Rainer's Struggle, c'est la tendance à... Macabre Walt, ça, ok, ok, c'est pas mauvais du tout, ça. Il peut se retourner deux créatures puis discarter une carte. Donc, il va discarter, je suppose, le Ravenous Bloodseeker. Ouais. Ok, bah, c'est vraiment pas un problème, ça. J'ai une paire de 3-3, Trimple en plus. Ok, Root Bomb Krag, on va garder ça en main au cas où on pige un autre Guardian of the Pack. Et ouais, pour l'instant, je peux juste me mettre à attaquer. Ça m'étonnerait que mon Ressard, il y a grand chose à faire ici. Ok, il va discarter tout quoi. C'est quoi juste ce qu'il discorte. Oh, Mergerous Compulsion. Ok, c'est assez bon. Donc, il va pouvoir me tuer une de mes créatures tapées. Ok, bon, on a ça, il a quand même pas mal pigé. Mais je veux dire, moi ici, je veux juste tuer son dude ou sa dudette, je pense. Puis, il va faire 3 dégâts, il va concéder. Puis, on va juste faire leave. Donc, nice! Bon, donc, ouais, le deck de Lugavou, il a bien fonctionné ici. C'est... J'ai même pas l'impression qu'on a eu une main genre super intense ou quoi que ce soit. Tu sais, ça manquait un petit peu de Lugavou et tout, mais c'était quand même on a joué des bonnes cartes puis, ouais, ça a été une bonne game puis on l'a bien gagné puis, ouais, le deck de Lugavou, je l'aime bien. Je dois avouer qu'au début, début, je n'étais pas super convaincu parce que je pensais que le deck il avait juste trop de cartes à 3 manas et plus qui n'avait genre rien à 2 manas mais finalement, tu as une couple de créatures à 2 manas puis, ouais, le deck il est bien fun je dois avouer je crois que je vais faire d'autres vidéos avec mais ouais, c'était moi, Tacman puis je vous dis à la prochaine! Bon, finalement, j'ai décidé de faire un autre game ça me tentait de jouer un peu plus avec le deck Bon, donc, ouais, on va jouer contre cette fille-là ici avec sa clé Oh, waiting for players to join the match Oh, ok, j'avais peur que ce soit une affaire comme quelqu'un se déconnecte Oh, on commence je suppose que c'est bon en fait, ouais, c'est assez bon de commencer avec le deck de Lugarou parce que des fois, tu peux juste jouer de quoi autour d'eux puis après c'est ton adversaire il y a plus de chance de rien avoir à jouer donc on va garder ça j'aimerais ça puis j'ai un lend qui n'arrive pas en jeu tapé parce que sinon je vais comme rien jouer autour de 3 malgré le fait que j'ai quand même plein de cartes à 3 ballas Oh, evolving wilds jamais bon signe ça Oh, ok, on va y aller avec Kessig Forgemaster Ok, bon, je suppose c'est quelque chose à jouer ça J'ai juste comme la main-là c'est le contraire de la dernière fois et j'ai comme toutes mes Lugarou mais aucune instant donc je suis comme ça... si je joue un Lugarou à tous les tours ça va me prendre un méchant bon bouton avant de les flipper je crois que je pourrais jouer genre Gary Reach Bandit après ça la flipper mes autres vont flipper je sais pas Oh, evolving wilds avec du rouge Ok En général c'est comme la couleur qui est le moins cherchée avec evolving wilds Bearer of silence pas vraiment un problème si je joue sans le mana colorless parce que voici il peut payer 2 2 mana dont un colorless pour me faire pour me faire sacrifier une créature Inner Struggle Ok j'ai trouvé mon instant donc il peut pas bloquer lui si tu veux juste les créatures avec flingue il peut pas bloquer non il peut juste pas bloquer du tout donc on va l'attaquer comme ça on va jouer le mode pacifiste prochain tour on va sûrement y aller en tout cas on va voir c'est quoi qu'il joue peut-être que le Guy Reach Bandit elle serait pas pire ici dans ma main avec Baye du Loup-Garrou donc ouais lui il joue sûrement un deck Eldrazi colorless parce que sinon il jouerait sûrement pas Bearer of Silence donc ouais rouge noir Eldrazi aggro colorless avec du bleu aussi ok ok je vois pourquoi il joue Evolving Walls parce qu'il joue sûrement des Wastes ou des affaires de même dans le deck parce que sinon il jouerait sûrement pas Bearer of Silence quoi je pense c'est une Durflying mais ouais ouais un autre Bearer of Silence qui fait pas grand chose oh peut-être qu'il a joué juste pour m'empêcher de flipper mes Loup-Garrous ça ça se peut ça ça se peut très bien parce que parce que Bearer of Silence sans le sans l'habilité de faire sacrifier c'est juste genre pas si c'est pas troupant je pense qu'il me fait plus de dégâts que moi j'ai en fait il y a 4 de par 1 non je vais avoir une 3-2 haste oh un autre Lemo pacifiste pas exactement ce que j'ai besoin donc on va y aller avec le le bandit pis on va attaquer avec tout il peut rien bloquer donc je m'en fous attack with all bon ben 5 de dégâts prochain tour je sais pas trop que je vais faire peut-être je vais skipper mon tour on va voir j'aimerais bien que j'ai un Len pour avoir Inner Struggle disponible un Len qui arrive par je vais taper bien sûr sinon si je puis genre Alpac ou Surgeon je vais sûrement jouer ça ok lui il est assez gros ici 3-5 il va me falloir flipper mes Ligao mais une fois flippé ça devrait pas être trop un problème je pense qu'il a quand même assez de power dans le jeu il est rendu à 7 puis il va sûrement jouer de quoi d'autre prochain tour enfin finalement les Bearer of Suns sont un petit peu le sens il faudrait que je pige Twin Bolt ah c'est ça qu'il faut que je pige Twin Bolt ah oui Twin Bolt ah fuck ouais malheureusement ici je pense qu'il faut que je skippe mon tour non c'est pas super tripant mais ouais je pense qu'il faut que je skippe mon tour ici ça vraiment pas tripant de devoir faire ça mais sinon sinon c'est juste trop mauvais il me faut de quoi pour bloquer lui puis oh oui avec Build Impact Alpha là je vais comme pouvoir jouer mon Neckbreaker prochain tour plus 1 plus 0 Trample à toute ça devrait être assez bon oh ouais ça c'est à cette fois-là c'est vraiment le contraire de la dernière fois genre je pige juste du loup-garou ici puis une instant à 4 mana pauvre moi Rolling Thunder ok what what the fuck was that Rolling Thunder avec un x égale à 0 what ok ah il veut jouer un autre spell pour faire flipper mes loup-garou what ah je suis vraiment confus c'est vraiment ça qu'il veut faire ça se pourrait bien je veux dire sinon Rolling Thunder de même c'est juste trop weird non ça il va jouer genre un autre spell pour faire flipper mes loup-garou bone splinters ok ça je suis assez content s'il peut sacrifier une de ses créatures ça va enlever bien du power wow il sacrifie lui un petit peu surpris parce que il est pas mauvais en tout cas je pense qu'il va fesser quand même pour 4 déserts pas exactement le lane que je voulais mais ok guy reach on va attaquer pour 5 puis ah non le lane c'était pas si pire si je veux pouvoir avoir un inner struggle donc je devrais pas je suis pas assur je vais pas mourir prochain tour puis je devrais pas mourir le tour d'après je pense si je puis genre alpac resurgence je pense que je suis vraiment pas loin de gagner en fait peut-être que mal là je gagne mais il va souvent jouer une autre créature rolling thunder qui est pour 2 qui est sur le bandit ok sure ok je pense que je vais juste attaquer pour 2 avoir mon inner struggle prochain tour ah c'était intéressant comment l'adversaire il joue ici genre tempo avec ces 2 là ces 2 là plus play removal c'est un plan je pense que je serais mort contre un je serais mort contre un un genre de burn spell ici ce qui est un petit peu que ça je vais juste faire ça je vais sûrement faire inner struggle sauver une de ces créatures on va flipper bang il est souvent intéressant comme game ça ok ça c'est assez bon pour moi parce que là il va équiper ça puis je vais pouvoir le tuer après qu'il attaque peut-être qu'il va pas l'équiper non plus puis maintenant il n'y a plus le manœuvre pour un exquisite firecraft qui est un petit peu ce qui me faisait peur ok donc là je suppose je vais attaquer avec ces 2 là je peux bien en tuer 1 après ça attaquer avec ces 2 là puis l'achever avec l'achever avec fiery impulse bon ok ah non c'est vrai je peux pas à cause qu'il a fuck il a joué 2 spells tabarnane le gars c'est d'orbein mon adversaire il arrive toujours à jouer 2 spells à tous les tours ah fuck bon ok on est pas sortis du bois ok c'est quelque chose ça donc qu'est-ce que je fais ici je pense je pourrais jouer je pourrais encore une fois skipper mon tour ça va y avoir en jeu de tapis en plus ok je pensais peut-être jouer comme 2 spells non il faut absolument que je garde mon fiery temper ici donc encore une fois je vais skipper mon tour ok là il y a une couple de burn spells qui peuvent me tuer fiery temper touch of the void en fait non ça me tue pas vraiment parce que je peux juste le bloquer ici oh ouais c'est serré comme game c'est serré ok donc top nut sear dans ce cas là il va falloir que j'utilise mon exquisite firecraft tout de suite ça gosse un petit peu le top nut sear je préfère exquisite firecraft genre sur lui ou dans sa face si je le fais sur lui je vais me garder en vie encore un petit peu plus longtemps ce qui est pas mauvais oh wow 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 donc ouais on va faire ça là-dessus donc il va exhiber une des cartes dans ma main mais au moins il m'attaquera pas ce tour-ci donc ça c'est bon moi qu'est-ce que je vais faire je vais savoir d'avoir joué deux créatures ok il enlève le recruiter ah ça va jouer deux créatures c'est pas super tentant parce que ça va défliper mes loups-garous ok un land c'est pas exactement ce que j'avais besoin donc je suppose que je peux y aller avec lui-ci il y a-tu ces deux créatures ok ça je me correcte avec ça si je peux tuer lui ici pis je vais jouer un breakneck rider je pense je vais aussi jouer l'autre la mode pacifiste c'est pas que ça me ferait défliper l'autre ce qui est un petit peu que ça mais je pense que ma manière de gagner c'est que je joue ces deux là je joue ces deux là pis il faut que je les flippe après pis après avec lui je vais être capable de faire de quoi à cause du trumple pis plus un plus un autre je pense que je filme mon board ici donc ouais normalement c'est ça elle va défliper mais je peux quand même genre juste double bloquer lui ici ok il va équiper le stone forge masterwork c'est pas le problème ou pas ok l'équipe pis on va sûrement pas attaquer mais ça c'est pas super intéressant attaquer ici non oh wow il skippe son tour nice ok ben là j'ai gagné dans ce cas ouais s'il y a rien d'autre à jouer c'est juste qu'est-ce c'est qu'il peut bien avoir oh arlencord nice ouais je veux juste attaquer avec tout je pense que j'aurais pu donner un plus deux plus deux et vigilance mais ouais c'est ça il quitte nice ok c'était sérieux ce game là parce que ouais ça a été un petit peu gênant comme les joies c'était pas mal n'importe quoi mais c'est pas grave on l'a eu on s'en est sorti parfaite une game intéressante c'est fun la dynamique avec les loups est-ce que t'essayes d'y flipper est-ce que t'essayes de jouer plus de spells en un tour donc ouais surtout comme dans cette game là comme je l'ai dit on avait pas vraiment d'instant donc on avait pas beaucoup de des fois on a vraiment dû skipper nos tours juste pour flipper nos loups ce qui n'est pas super trupeant mais c'est pas grave on a gagné c'est ça qui compte c'était et je vous dis à la prochaine